Salut mon pote ! Aujourd'hui le métro de Mexico, tous les parisiens sont obligés de passer pour des cons. Le guichet soit pas poli sinon t'es grillé, t'es un touriste. Tu prends ton air de dealer de coke, tu dis uno au plus beau spécimen moderne de femme mal baisée et tu lui glisses deux pesos, que dalle dire qu'on paye dix fois plus. La machine, tu mets ton ticket dans la fente et en bon parisien tu attends qu'il sorte et là t'as encore vraiment l'air d'un con puisqu'il va pas sortir ton ticket. C'est normal, la machine le garde. Le quai, la attention. Qu'on me dise que j'ai pris du poids, ok, mais qu'on me fasse pas chier parce que du sport j'en fais. Quand t'es en face des portes de la rame, il va falloir que tu tapes un sprint parce que mon gars, t'as deux secondes pour monter dans le wagon, sinon une jambe en moins. Et encore, si c'est pas l'heure de pointe, alors lucha libre pour pouvoir rêver d'entrer. Une fois à l'intérieur, le sauna. 120 degrés sera donc contre Pedro et Paco. Et te cours pas de wagon ? Un jour, j'en ai pris un avec que des femmes. Elles arrêtaient pas de me mater. Je me suis dit, oh le beau gosse, j'aurais dû venir au Mexique dès la puberté. Même regarder un peu chelou, voire vénère. Tu m'étonnes, j'avais pris le wagon réservé aux femmes. Quel con. A part ça, ils font super folie. Si t'as un mec qui est ternu, tout le wagon crira à tes souhaits. A Paris, le mec d'à côté va t'insulter de lui avoir craché dessus. Et il se marre, il y a de l'asdic. Et à chaque station, un mec va rentrer pour te demander le dernier CD de Pepe Aguilar à 10 pesos et des chewing-gums. Bref, le métro mexicain, t'as une salle de sport, un sauna, une salle de concert et un supermarché. Le tout pour 2 pesos. Alors je te le demande, pourquoi je me ferais chier à Paris ? Je te laisse de la dalle. Voilà au cas où tu te demandes ce qui se passe au même moment à Mexico.